Bonjour, Nathalie Massé, herboriste chez Les Herbes aux Soins. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous présenter une plante que tout le monde connaît. Il y en a qui ont des relations amourines avec cette plante-là, beaucoup de difficultés à la laisser aller dans les pelouses, mais nous, ici, naturellement, les herboristes, on adore cette plante-là. Alors, on l'arrache pour l'utiliser pour ses propriétés médicinales ou pour en manger, mais pas parce qu'on la trouve pas belle. Alors, vous aurez deviné que je vous présente le pissenlit. Alors, voilà. Suivez-moi. Bien, je suis juste dans mon gazon. C'est pas plus compliqué que ça. Le pissenlit, on me demande souvent, en fait, quelle partie qu'on va utiliser, puis quand est-ce qu'on peut la manger, et ainsi de suite. Vous voyez, le plan de pissenlit, c'est une rosette. Les feuilles partent toutes d'un même point, ici, puis vont faire une rosette. La feuille, je vous l'étale bien comme il faut, ici. Rien à voir avec le tussilage. La fleur, elle est déjà bien montée. Là, on est au mois de mai. Elle est déjà bien montée, bien en fleurs. Il y en a plusieurs qui ont fait année aussi. Donc, ce plan-là, on ne va pas l'utiliser pour le manger. Les feuilles, une fois la fleur sortie, les feuilles, vraiment, vont devenir beaucoup plus âgres, moins intéressantes dans les salades. Le pissenlit, c'est vraiment la plante détox par excellence, mais ça va être un peu plus tôt, au printemps, qu'on va la récolter, pour ces raisons-là. C'est sûr qu'on peut arriver à trouver un plan encore, un plan un peu plus jeune, où est-ce qu'on n'a pas les flas, on pourra utiliser le feuillage à ce moment-là. Sinon, bien, c'est pas mal toute la fleur qui est comestible. On va utiliser la racine pour en faire les concentrés liquides, pour les détox. La racine va être utilisée. On va la récolter soit très, très tôt au printemps ou à l'automne. C'est là où est-ce que la racine est gorgée de ses propriétés médicinales. Comme je vous disais, bien, on va utiliser la feuille plus tôt au printemps. Au mois d'avril, on va commencer dans nos salades printanières et tout, dans nos jus verts. Puis la fleur, bien oui, on peut aussi l'utiliser. J'en ai déjà fait un excellent vin de pissenlit. C'était vraiment quelque chose de très, très bon. Très décoreux, en fait, aussi. Alors ça, c'est le pissenlit. Plante détox, par excellence. Je vous invite à aller sur mon site pour connaître tous les propriétés de cette plante mal aimée au www.lesherbeaussoins.com Je vous remercie pour votre écoute.